Musique Si nous n'unissons pas toutes les colères sociales, tous ceux qui, dans des secteurs très divers du pays, se mobilisent en ce moment, essayent d'agir ensemble, nous voyons bien que face à un pouvoir très arrogant, de plus en plus autoritaire dans ces méthodes, nous n'allons pas réussir à faire bouger les lignes. Donc si on veut faire gagner les cheminots, si on veut faire reculer la politique d'austérité gouvernementale, si on veut faire abandonner Parcoursup et voir les choses autrement pour l'université, il faut que les uns et les autres additionnent leurs énergies. Ça ne veut pas dire confondre leur lutte, forcément, mais additionner leurs énergies pour dire que nous sommes tous face à la même logique, les logiques d'austérité, de rentabilité, et nous ne voulons plus de ça dans la société d'aujourd'hui. On veut ouvrir le chemin à d'autres logiques de réduction des inégalités, de progrès social, de progrès écologique. Il faut penser l'avenir autrement. Je pense que la manifestation de demain va porter beaucoup de colère sociale immédiate, mais au fond aussi va respirer un autre air que le libéralisme et le capitalisme qui continuent de nous emmener dans le mur aujourd'hui. J'espère évidemment qu'il n'y aura pas de débordement violent. J'espère qu'il n'y aura pas d'attitude provocatrice de la police, comme on l'a vu aussi ces derniers temps dans plusieurs circonstances, parce que ce serait gâcher un peu la fête qu'on a envie de construire ensemble et qui, je l'espère, annoncera des mobilisations sociales toujours plus fortes. Donc nous y allons avec confiance et en donnant l'envie d'une grande fête populaire, pas seulement d'une manifestation, mais d'une grande fête populaire. Le fait nouveau de la marée populaire du 26 mai, c'est que justement on a enfin, je dirais, trouvé un chemin, parce que moi je plaide pour ça depuis longtemps, qui a mis beaucoup de monde ensemble, des organisations syndicales, des organisations politiques de gauche, des associations, mais sur un pied d'égalité. Donc ce n'est pas une manifestation où on va venir se ranger derrière un tel ou un tel, que ce soit Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon ou je ne sais qui. On va unir nos énergies en se respectant pour les champs dans lesquels nous agissons les uns les autres, avec nos idées. On va se donner de la force ensemble, mais tout le monde va se respecter. Et donc ça veut dire aussi que tout le monde peut venir, même quand il n'est pas engagé derrière tel ou tel de ces organisations. C'est l'idée, l'idée du cadre unitaire qu'on a créé pour le 26 mai. C'est un cadre large et qui respecte tout le monde. Et c'est l'absence d'hégémonie de tel ou tel qui doit permettre au maximum de monde de venir. Donc j'espère que ce cadre unitaire qu'on a trouvé pour le 26 mai donnera des idées pour la suite. Les lendemains, justement, est-ce que dans les lendemains, il y a la perspective de tous ensemble autour d'une grève générale comme moyen d'action ? Ça, les grèves générales, ça ne se décrète jamais et ce n'est pas parce qu'on y appelle que ça se passe. Bon, hier encore, j'étais dans un débat, il y a plein de débats en ce moment sur mai-juin 68, il y avait des témoins de l'époque qui racontaient comment tout ça a démarré. Il n'y a jamais eu d'appel à la grève générale et pourtant il y a eu une grève absolument massive. Non, je pense qu'il faut faire grandir en tout cas le sentiment, enfin pas le sentiment, l'envie chez tout le monde d'y aller tous ensemble à un moment donné. Parce que je le répète, quand on a un pouvoir aussi entêté, aussi méprisant à l'égard du pays et qui se croit tout permis, si on veut aller récupérer du pouvoir pour le peuple, à un moment donné, il va falloir évidemment passer la vitesse supérieure dans le niveau de mobilisation, le niveau de grève, tout ça. Donc moi, évidemment, je souhaite l'élévation des mobilisations, du niveau de grève et le niveau du tous ensemble et le plus vite possible. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a envie de se mobiliser. Moi, j'en retiendrai une. Particulièrement, c'est la question de la violence. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui a été pourtant élu sur une promesse d'une certaine manière d'apaisement, utilise la violence, la violence institutionnelle, la violence démesurée. Cette violence face aux migrants, par exemple, avec des paroles extrêmement dures du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui nous dit qu'il laisse 2500 personnes dans la rue littéralement crever de faim et être dans des conditions insupportables et indignes de vie, juste pour, je mets des guillemets, embêter Anne Hidalgo. Une violence extrêmement forte, une violence vis-à-vis des lycéens, des jeunes qui se mobilisent avec des gens qui sont mis en examen, qui sont traînés devant les tribunaux alors qu'ils sont mineurs, parce qu'ils ont voulu occuper de manière pacifique un lycée, le lycée Arago, près de Nation, les violences à Notre-Dame-des-Lantes, des CRS qui sont déployées par dizaines et dizaines pour déloger des zadistes qui sont présentés comme des terroristes, alors qu'ils ont une occupation pacifique et positive des territoires. Et donc, face à cette violence, il me semble extrêmement important de se mobiliser pacifiquement, de manière joyeuse, de manière festive. Et je suis, moi, très heureux et partie prenante que Europe Écologie-Les Verts soient aussi dans ce mouvement, parce que je crois que c'est aujourd'hui notre place d'être là, de dénoncer la violence et de dire aussi qu'il y a une alternative à cette politique. Et les Black Blocs ? Moi, je suis fondamentalement opposé à la violence physique. Je comprends leur engagement politique, je comprends leur philosophie. Par contre, je pense que c'est particulièrement contre-productif pour obtenir l'opinion publique. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un débat à mener, il y a une majorité culturelle, pour reprendre des vieux termes dans le débat public, à gagner. Et pour obtenir cette majorité culturelle, il faut faire preuve plutôt de propositions positives, de montrer ce qu'est l'alternative, plutôt que de détruire physiquement ce qui existe déjà. Même si, encore une fois, je comprends ça et je le mets aussi en regard avec la violence sociale de certaines décisions qui sont prises. Mais ce n'est pas mon mode politique, ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer, ce n'est pas ce pourquoi je me suis engagé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada